Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Paul Edomson, bonjour mon cher Rust. On va s'intéresser à Tony Ferguson qui a accepté le challenge de Michael Chandler. Donc il veut revenir avant la fin de l'année 2020 face à Michael Chandler, ancien champion du Bellator, recruté par l'UFC. Pour ma part, je suis très favorable à ce combat-là. Et puis, par un premier round où je pense que ce serait très chaud pour Tony Ferguson, s'il arrive à survivre au premier round, je suis tranquille. Mais je tiens juste à dire un truc aussi, alors c'est pas du tout, parce que c'est un podcast pour hyper Tony Ferguson versus Michael Chandler, et donc on va les hyper. Mais je tiens juste à te dire, moi il y a quelque chose-là qui s'est passé avec Rafael de San Jose, ça m'a un poil déçu. Oh ! Un poil, ouais, un poil. C'est que, bah donc, comment il s'appelle, Islam Makachev, et il s'est fait porter pâle, et donc il n'a pas pu combattre contre Rafael de San Jose. Oui, oui, bah ça, il ne s'est pas porté pâle, quoi. Oui, oui, mais bon. Et en gros, donc il y avait un spot, il y avait un spot disponible, et honnêtement, j'aurais eu un… Alors, j'ai du respect incroyable pour Michael Chandler, c'est même pas la question, mais j'aurais eu vraiment, vraiment du respect s'il avait pris le spot contre Rafael de San Jose et qu'il l'avait combattu. Parce qu'en plus, Rafael de San Jose lui a proposé, je crois, et le mec a répondu un truc qui, en plus, ça, ça m'a… Je trouve que c'est nul, en fait. Et franchement, ça, je n'ai pas trop de respect. Il a répondu, non, non, j'ai d'autres plans. Exactement. Alors, soit tu donnes une vraie explication, mais se faire mousser comme ça et commencer à se pignoler en mode, non, 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 mais toi, non, moi, j'ai d'autres plans. J'ai trouvé ça… Oui, mais il faut le comprendre aussi. C'est dangereux pour lui comme combat. Alors, c'est très dangereux, c'est très dangereux, et je comprends, mais, disons, et je comprends tout à fait, tu vois, si j'avais à sa place, j'aurais probablement fait pareil, mais… Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a pas forcément le panache d'un Tony Ferguson ou d'un Conor qui prenne ça au pied levé à cinq jours, tu vois. C'est vrai. Et je trouve que ça veut dire quelque chose quand même. Après, on ne va pas se mentir, l'arrivée de Michael Chandler et les circonstances qui entourent son introduction à l'UFC, c'est encore un peu… Bon, avec tout le respect pour Michael Chandler et tout, c'est… Et je pense qu'il en a conscience. Je vais lâcher le terme. C'est un peu une manœuvre de manipulation de la part de Dana White. Enfin, c'est un coup classique. Dana White, quoi. C'est un peu… Ça me fait un peu penser… Alors, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'introduction d'un de vos combattants, mais à ce qu'il avait fait entre Eddie Alvarez, Khabib et Conor. Si vous vous souvenez de la clé de bras qu'il avait faite, il avait dit… Il avait envoyé le contrat à Khabib et à Eddie Alvarez et à Conor en même temps pour le combat pour le titre en lightweight. Il avait annoncé que ce serait Khabib et du coup, Conor, il a dit « Ok, ok, je prends. » Et après, il a dit « Bon, avec Khabib, je dégage. On fait le combat à Conor. » Allez, reviens dans les prélimines. Et donc là, c'était pareil. Il faut se rappeler qu'il était en position un peu difficile pour négocier avec Dustin Poirier. Il y avait du grabuge. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait venir un gars pour casser la grève. En fait, quelque part, c'est un peu ça, tu vois, genre Michael Chandler. Donc, je pense qu'il en a conscience et je pense qu'il n'a que quelques coups à jouer, Michael Chandler. Pas 30. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de tolérance, je pense, de l'UFC. C'est-à-dire que si Michael Chandler prend deux défaites, comme ça, ils vont le dégager. Ils ne vont pas le garder, ils ne vont pas s'amuser à le garder dans le roster. Vous n'êtes pas surpris que toute la communication UFC se mette en faveur de Michael Chandler qui est ancien champion du Bellator ? Moi, c'est ça qui m'étonne surtout. C'est que quand même, là, ils ont l'air de tout mettre en place pour que Michael Chandler devienne une star de l'UFC. Et quelque part, s'il arrive à l'UFC, ça va aussi permettre au Bellator d'avoir plus de légitimité, comme quoi le ancien champion avait quand même sa place parmi les meilleurs au monde. Après, parce que là, ils le mettent en avant, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont faire en sorte qu'ils gagnent. Non, complètement. Mais tu vois, le fait qu'il soit, par exemple, remplaçant pour l'UFC 254… Oui, c'est sûr. Non, c'est clair qu'il le régale. Il le régale. Et c'est vrai que ça m'étonne aussi. Non, mais moi, ça m'étonne moins parce que je pense que c'est vraiment la communication interne avec les combattants. C'est vraiment de dire, avant, vous avez une carrière de 10 ans à l'UFC, rien à foutre. Si je veux, je peux faire venir un gars et je peux lui faire gravir les échelons comme ça. C'est un peu pour rappeler qui c'est le patron, tu vois. C'est un peu ça, moi, je trouve. Oui, après, tu te souviens… C'est pour ça qu'il légatise à fond, tu vois. Oui. Après, c'est plus, moi, en comparaison avec quand Will Brooks est arrivé à l'UFC, tu vois. Oui, étonnant parce que Will Brooks, il est arrivé avec un vrai momentum. Mais là, justement, ça montre que quand l'UFC n'a pas un objectif particulier en tête, ils ne font pas particulièrement d'efforts, tu vois. Après, Will Brooks, il n'a pas eu beaucoup de bol. Il a perdu ses combats, tu vois. Il a perdu ses combats, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils ne lui ont pas fait un pont directement pour le titre ou en tout cas en rapprochant d'un combat de titre et tout. Ça, c'est clair. C'est vrai. Après, peut-être que c'est parce que… Et ça va peut-être nous permettre de faire une bonne transition. Mais c'est peut-être aussi parce que Michael Chandler, il est tellement… Pour le coup, il a fait vraiment le buzz, même en dehors de l'UFC. Il fait partie de ces rares combattants qui ont réussi à faire le buzz en dehors de l'UFC grâce à ces combats absolument hallucinants avec plusieurs personnes, dont Eddie Alvarez au Bellator. Donc, c'est peut-être pour ça. On peut aussi voir le verre à moitié plein et se dire peut-être que Dana White a vu en Michael Chandler quelqu'un qui pourrait, quoi qu'il arrive, faire du spectacle et faire du spectaculaire et que les fans vont adorer. Donc, c'est pourquoi… En fait, c'est même sûr qu'il y a aussi un petit peu de ça. C'est-à-dire que si Michael Chandler n'était pas aussi spectaculaire, même s'il avait eu les victoires qu'il a eues au Bellator, il ne l'aurait jamais mis en avant comme ça, quoi. Donc, voilà. C'est déjà pas mal. Et donc, Tony Ferguson, c'est ce qui fait que c'est très monstrueux. Tony Ferguson, alors… Non, moi, je trouve que c'est bien pour Tony, mine de rien. Parce que c'est un mec qui apporte de la lutte et qui va réussir à apporter le chaos aussi au premier round. et je n'ai pas envie, on en avait parlé avec Paulie Lomso et avec Rust, de croire pour l'instant au déclin inéluctable, aussi brutal soit-il, de Tony Ferguson après la guerre contre Justin Gagey. Et je pense que Michael Chandler, c'est une belle et un peu intermédiaire pour savoir si physiquement, il est toujours présent ou pas. Mais sans avoir un mec qui, sur la durée, sur cinq rounds, peut vraiment te mettre en danger. Il aura un round où je pense qu'il va être très, 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 très chaud. Et ensuite, là, il pourra vraiment faire du Tony Ferguson. et s'il arrive à passer ce round, c'est qu'il est toujours là. Après, il… Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Je m'aligne sur ce que dit Guillaume. Je pense que, stylistiquement, c'est un match qui favorise quand même plus Tony Ferguson. Pour plein de raisons. Tony Ferguson n'a pas particulièrement de difficultés contre les mecs qui ont une grosse lutte. Ce n'est pas vraiment là où il galère. Ce n'est pas sa kryptonite. Il a déjà combattu des lutteurs. Il a un dos suffisamment efficace. Il a une façon de gérer le combat quand il est au sol qui lui permet d'impliger beaucoup de dommages et surtout de maintenir le grappleur qui est en position dominante en activité constante. Il n'y a jamais un moment quand tu es contre Ferguson où tu peux te laisser dans la garde ou passer en half-guard et tu n'en peux rien faire. Ce n'est pas possible. Il travaille trop. Il travaille avec la rubber guard. Il travaille aussi avec la butterfly guard pour changer de position et pour te frapper. Oui, et puis même, il est tout le temps actif avec les coudes et tout. C'est ça. Il ne te laisse jamais tranquille. Il n'a pas le… Il lui manque, à mon avis, pour que ce soit parfait, les sweeps de Mansour Barnaoui. Alors là, ce serait vraiment cauchemardesque. Mais il a toutes ces tentatives de soumission. Il ne te fout jamais la paix. Et en plus de ça, il n'a pas le côté « il faut absolument que je me relève, il faut absolument que je scoute à la cage » et tout. Il ne fait quasiment jamais ça. Ça lui arrive même d'attaquer des soumissions qui sont infaisables sur le dos. Par exemple, je ne sais plus si c'est contre Castillo ou il tente une darth-shock, mais à partir du dos. C'est un truc… C'est complètement aberrant. Là-dessus, ce n'est pas mal parce que c'est quand même le gros point fort de Michael Chandler. Il y a beaucoup de victoires qu'il a eues parce qu'il a ce net avantage en lutte et en pression au top. Autre avantage de Ferguson sur Chandler, ce sera la longe. Ça va être un truc énorme. Mais surtout, la longe de bras, mais aussi la longe de jambes, il kiffe beaucoup. Et je vois beaucoup les front-kicks marquer beaucoup de points contre un mec comme Chandler qui est un peu… Il est direct, il rentre dans le tas. Il ne change pas d'angle et tout. Ce n'est pas un mec qui fait beaucoup de déplacements latéraux. Donc, ça peut vraiment marcher. Et donc, enfin, tu vois, et là, le troisième point, c'est que je pense que plus le combat va avancer, Michael Chandler, c'est un gars qui fait énormément d'explosions athlétiques. et qui se fatiguent beaucoup aussi sur les fins de combat. Et ça, c'est… Enfin, toute cette combinaison d'éléments, on pourrait parler d'autre chose, du fait qu'il rentre peut-être la première et que ça le rend susceptible un peu au dark show qui est toutes les techniques d'anti-lutte de Tony Ferguson. Donc, toute cette combinaison d'éléments fait que je pense quand même que le match, tu vois, l'un dans l'autre, penche plus en faveur de Tony Ferguson. Voilà, c'est difficile de rajouter quelque chose. Mais effectivement, et puis de toute façon, c'est vrai que… Comment dire ? Évidemment, il a une chance, Chandler, parce qu'il est tellement explosif que sur un coup, ou sur une fin de takedown, et on revient sur un over-end, évidemment, il peut mettre KO. C'est clair, Tony Ferguson. Alors, après, mettre KO Tony Ferguson, déjà, il n'est pas connu pour être mis KO facilement. S'il prend un knockdown, il est aussi connu pour revenir facilement. Et il faudrait donc que Chandler puisse le suivre au sol. Et là, on entre dans ce que disait Pauli Domso, entre guillemets, presque le monde de Tony Ferguson. Donc, en fait, c'est vrai qu'on en arrive presque au scénario où soit il arrive à le mettre KO sur un coup dans les premières minutes, Chandler, et ce qui n'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si c'était genre Connor. C'est-à-dire que Connor, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que soit il le met KO sur un coup dans les premières minutes, soit c'est compliqué. Mais Connor, il a vraiment, c'est entre guillemets le sniper au niveau au-dessus. Ce n'est pas que de la puissance brute, c'est de la précision, c'est du timing, etc. Et donc là, entre guillemets, on pourrait se dire si Connor touche Tony Ferguson, il y a moyen effectivement qu'il le mette KO immédiatement et sur un coup. Michael Chandler aussi, mettrait un petit peu cette probabilité en dessous. Et du coup, le nombre de ficelles que pourra utiliser Chandler pour gagner, franchement, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc, énorme avantage à Tony, quel que soit le hier par lequel on regarde le combat. Formidable. Bien messieurs, merci beaucoup pour ce nouvel épisode. Big shout out to my sweet protein. Moins 38% sur ton de protein avec le code la soir. Moins de 10%, surtout Vénome avec le code la soir. La soir, pour ce temps, pour toutes les fringues la soir. Attends à vite pour de nouvelles aventures. Soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada